C'est horrible Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une vraie disparition Cela dit, je dois reconnaître que notre mariage n'était pas exact Cette question ne me regarde pas Oui, c'est exact J'ai commencé à collecter les souches des achats effectués par carte de crédit à Portland Alors je suis venu jusqu'ici dans l'espoir de la retrouver Mais je n'ai pas eu de chance jusqu'à présent Et je ne sais même pas où Elle était bien danseuse Oui, oui, elle était à Atlantic City Est-ce qu'elle avait de l'argent pour en partir ? Non, pas à ma connaissance J'ai besoin des factures des cartes de crédit Je ne les ai pas Vous ne les avez pas ? Pour moi, ces factures, c'était comme des clichés d'amateurs De mauvaises photos de vacances Alors je les ai jetées la poubelle Oui, je vois Elle a dû partir en utilisant son nom de jeune fille, c'est certain C'est quoi son nom ? Danone, Marie Danone Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où elle peut traîner ? Non Des amis, des proches avec qui elle est peut-être encore en contact ? Non Vous aviez projeté de divorcer ? Écoutez, ce sont les honoraires dont nous étions convenus Monsieur Lawson Vous avez une photo ? Oui, bien sûr Monsieur Lawson Vous réalisez qu'elle est peut-être partie avec un autre ? Je ne réalise les choses que lorsque je les constate Et puis, celui-ci, c'est quoi ? Moi, je m'en ai assez Moi, je m'en ai assez Il tue Tout C'est plus C'est plus C'est plus Tu C'est plus C'est plus Tu C'est plus Tu C'est plus T'es en retard. Sous-titrage ST' 501 Cheap to cheek Two lovers dancing To some old sentimental song Life is sweet Just for the moment But nothing ever lasts for long Love is just a fantasy Of young and foolish dreams In the end it's never what it seems Embers turn to ashes Till the flame has lost its heat What was love is only good In the end it's never what it seems Robin! Robin! Pour une première inscription Veuillez remplir le formulaire A Et présentez-vous au guichet de... Galister Robin! Je n'ai pas le temps Si tu refuses de m'aider Je vais être obligé de faire la queue Avec tout le monde Un numéro de sécu ça pourrait aider Alors comment va ta femme? Je crois savoir qu'elle va bien C'est exact Je suis tombé sur elle la semaine dernière Vous pensez vous remettre ensemble Tous les deux? Tu écris un bouquin? Bingo! Marie Danone Elle est payée toutes les semaines Par le Starbride Club Oui est-ce que c'est ça? Dis-moi tu ne serais pas détective privé par hasard Oui je le suis Fais attention à toi Pourquoi? Oh vous! Je suis sûre que c'est la première fois Ah ça se voit tant que ça? Oui et c'est pas désagréable Je m'appelle Julie Julie? J'ai pas très envie de danser Le coin détente est de ce côté Bonne détente Eh! Tu danses avec moi? Non, ni avec toi ni avec une autre femme Pourquoi ça? Parce que je trouve ça idiot Et combien ça coûte? Trois cent quinze cents la minute Quarante-cinq pour une heure Une heure te tenterait? Quoi? Une heure? Sans compter le petit cadeau On apprécie les petits cadeaux Enfin on espère le gentil petit cadeau Et qu'est-ce que vous faites pour en recevoir un? Ha ha ha! Je connais qu'une façon de le découvrir Et... Tu as choisi la fille idéale Parce que je suis la meilleure danseuse ici Et si je t'emmène sur cette piste de danse Hé! La dernière danse avec moi? Elle est toujours pour toi Toujours pour toi Toujours pour toi Vous dansez? Si ma vie C'était juste un moment Généralement les hommes me trouvent à leur goût Généralement les hommes me trouvent à leur goût Et vous faites ça depuis longtemps? Non C'est assez récent Vous aimez? J'en suis faim C'est vivre une fabuleuse rencontre tous les soirs Vous mentez? C'est vrai Je mens Si on parlait de votre femme Je n'ai pas de femme Elle est au courant? C'est vrai ce que je dis, je n'ai pas de femme Donc? C'est par amour de la danse que vous êtes là? Oui Oui, j'adore danser Vous mentez Vous faisiez partie de ces garçons Qui venaient danser au lycée Qui restaient assis sur un vent tout le temps Ça m'a toujours intrigué Si c'était pour rester assis toute la soirée Mais pourquoi venez-vous? Eh bien, je trouvais important qu'on me regarde Ah, c'est vrai, satisfaire aux besoins de l'adolescence Exactement Je parie que vous ne restiez pas assis sur les bancs, vous Oh non, c'est exact J'ai fait l'impas sur mon adolescence Une autre danse? Non, merci Vous payez là-bas Vous êtes en retard C'est votre montre qui avance Je l'ai retrouvé dans un club dans lequel elle est Taxi Girl Elle est quoi? Elle est payée pour danser avec les hommes C'est une prostituée? Écoutez, je ne connais pas ses activités après la fermeture Elle est affreusement belle, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord Vous savez, je pourrais rester des heures à la regarder Toute la journée Sans jamais être fatiguée Trouver ce qu'elle fait précisément quand son club ferme Votre argent, je le prendrai Mais l'information peut s'avérer déplaisante De toute façon, avec elle, rien n'a jamais été vraiment plaisant Non, je pense que ce que vous dites est faux Je vous donne rendez-vous ici lundi soir Après la fermeture du club Je suis une fille la plus géniale que je connaisse Je parie que tu dis ça à toutes les autres filles Ah non, il n'y a qu'à toi Mettez quelque chose de plus lent et de plus romantique Merci Mettez quelque chose de plus lent et de plus romantique La dernière danse avec moi ? Il ne joue jamais ce morceau ? Quand je suis là, si Vous vous souvenez de moi ? Vous vous souvenez de moi ? Je devrais ? Dire que je pensais qu'il était difficile de m'oublier Les hommes sont difficiles à oublier à cause des problèmes qu'ils nous font subir Je peux changer ça Pourquoi le feriez-vous ? Je suis peut-être le prince charmant déguisé Bien On ne sait jamais Moi je sais J'ai trouvé la pantoufle de verre Elle est cassée Je vous offre un verre ? Popcorn J'en avais envie Qu'est-ce que vous faites après ? Après la fermeture ? Oui Je rentre dans mon palace ? On se voit après ? Moi je m'arrête ici Mais vous trompez de danseuse Non, vous avez mal compris J'ai très bien compris Voyez Tina, elle est dans la niche à viande J'en avais J'en avais J'en avais J'en avais J'en avais On se calme Sinon c'est la porte Ah ça suffit Ça fait longtemps que j'attends. Tu aurais dû savoir qu'on allait finir par découvrir le fin mot de l'histoire. Un habitant d'Atlantic City tué à coups de ciseaux. Derek, il est minuit. Qu'est-ce que tu veux encore ? J'étais en train de me dire qu'on devrait danser. Tu veux danser ? C'est un jeu ? Non, non, pas du tout. Non. Tu es venu pour danser avec moi. Oui. Oui. On aurait dû danser plus souvent, toi et moi. Comme lorsqu'on était au lycée. Tu avais la danse en horreur. J'étais obligée de te contraindre à danser. Oui, mais tu te rappelles, quand on le faisait, on avait le sentiment qu'à part nous, plus personne n'existait. Oui, mais le monde existe aujourd'hui et je n'ai plus envie de danser de plus. Il faut que je me lève tôt demain matin, alors. Tu as ressorti tes vieux disques de Sinatra et ta corde sentimentale s'est mise à vibrer. Originale, cette question ? Je suis fatiguée. Et à moins que tu aies apporté les papiers du divorce à Siong, je t'en prie, Derek. Signe les papiers du divorce. Ça fait un an que ton avocat les a. J'ai demandé qu'on te livre un bouquet de roses. Bonne nuit, chère Marie. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, chère épouse. D'après ce que j'ai pu en juger, elle rentre directement chez elle après le travail. Vous devez vous en moquer maintenant. Vous êtes morts. Interdisez l'accès à la presse. Pas de photos, pas de vidéos, jusqu'à ce que le légiste ait fini. Entendu ? Et dès que vous l'avez, appelez-moi, je... On a l'arme ? Non, aucune trace. On a fouillé le coin et on n'a rien. Il n'y a même aucune empreinte. Il nous semble que la voiture a été nettoyée. Perdu en conjecture ? Et si quelqu'un pense à un couteau à découper, je dis non. Disons que l'aspect des blessures suggère... une lame plutôt épaisse, peut-être même courte. Il a été forcé de porter plusieurs coups. Ce qui me fait penser à... un couteau à éplucher ou des ciseaux. Des ciseaux ? Bonne conjecture, si bien sûr on s'exprime de la sorte. Ce type me file la chair de poule. Très tôt ce matin, la police a découvert le cadavre d'un homme dans son voiture sous Howe Thornbridge. L'homme a été identifié, il s'agit de Sam Daniels, un banquier d'affaires de la région. Jusqu'à présent, la police n'a trouvé aucune piste lui permettant de résoudre cette affaire. Les autorités lancent un appel et demandent à toute personne susceptible de lui fournir des informations, d'appeler le commissariat central de Portland. Sam Daniels. Quelle imbécile c'est Arthur. Il ne m'a même pas donné son vrai nom. Tu as été acheté pour deux heures. Ah oui ? Eh oui. Le prince charmant. Je vous ai dit qu'on m'oubliait difficilement. Est-ce que vous lisez la presse parfois ? Non, ça me fait broyer du noir. Je souhaiterais vous parler de votre mari. De mon mari. Eh bien, soit. Il a été tué la nuit dernière. Alors ça, c'est dommage. Ça ne vous affecte pas, on dirait. Vous voulez que je le sois ? Ça m'est complètement égal. Alors c'est pareil pour moi. Je ne suis pas en train de faire le pitre. Non, non, vous semblez beaucoup trop sérieux. Votre mari a été égorgé. Écoutez, j'accepte de jouer le jeu avec vous si le jeu est drôle. Mais les trucs pervers, c'est sans moi, d'accord ? Je n'ai pas envie de jouer avec vous. On a tué votre mari la nuit dernière. Désolée, je n'ai pas de mari. Je n'en ai jamais eu, je n'en aurai jamais eu. Si vous n'en savez pas, restez pas sur la piste. Écoutez, je suis détective privé et votre mari m'a engagé pour retrouver votre trace quand vous avez quitté Atlantic City. Je ne comprends rien à vos élucubrations et ça m'est égal. Vous le reconnaissez ? Sam Daniels. Désolée pour vos illusions, mais vous devez vous tromper de femme. C'est lui qui m'a montré un portrait de vous. Et je lui ai dit où il vous trouverait. John, tu t'en occupes ? Marie ! Eh mon pote, on est gentil, on laisse partir la dame. Non, attendez ! Laissez-moi tranquille ! J'ai quelque chose à vous dire ! Non ! Arrêtez ! Sacré bon Dieu, Marie, écoutez-moi. Je veux seulement essayer de comprendre ce qui se passe. Un type m'a engagé pour vous retrouver, ensuite on l'a tout simplement égorgé. Je vous le dis encore une fois, vous trompez de femme. Et vous vous enfiez du club parce que je me trompe de femme ? Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Je veux seulement comprendre ce qui se passe. Vous vous avez fait un problème, et pas un petit problème, je vous le dis. Je ne fréquente pas mes clients. Je n'ai pas envie de sortir avec vous. On m'a payé pour faire un travail. Tu parles d'un travail. Si ce que vous avez dit est la vérité, et que celui qu'on a tué n'est pas votre mari, alors il y a un mec qui a perdu la tête en voulant retrouver la vôtre. Très bien. Vous devez avoir raison. Est-ce que je peux rentrer maintenant ? Quelqu'un m'a engagé. Je vous répète, je suis détective privée. Vous allez regarder cette photo, et vous allez me dire si vous reconnaissez ce gars-là. Ça va vous faire plaisir, mais je ne reconnais personne. Est-ce que vous avez dansé avec ce type ? Vous avez idée du nombre de partenaires avec qui je danse. Je ne vois même plus leur visage. Il n'empêche qu'un type a assassiné ce Sam Daniels, et que ce même tueur, grâce à moi, sait maintenant où vous habitez. J'ai horreur qu'on m'utilise. Et en particulier les psychopathes. Et je tiens à tout prix à l'empêcher de vous nuire. Je crois que vous en avez assez fait. Chambre libre. Chambre libre. Chambre libre. Chambre libre. C'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne tiens pas à ce que vous finissiez comme Daniels. Je vous relève de vos responsabilités, alors laissez-moi tranquille. Marie ! Excusez-moi. J'ai quelque chose pour vous. Vous l'avez trouvé ? Vous l'avez perdu hier soir. J'ai été obligé de réparer la lanière qui était cassée. Réparer ? Mais pourquoi ? Une habitude. J'ai souvent fait ce genre de choses pour ma femme. Votre femme ? Mon ex-femme. Merci. Cet inconnu qui vous cherche, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il vous veut ? Ce qu'il veut ? Il veut ce que tout le monde veut. Et c'est quoi ? Passer un moment, rire, s'amuser. Toutes ces choses que plus personne ne partage. C'est un sujet que vous avez l'air de bien connaître. Vous avez l'air d'être en colère. Est-ce que j'ai la voix de quelqu'un qui est en colère ? Vous avez l'air fatigué. Je n'arrive pas à dormir. Eh bien, au moins, nous avons quelque chose en commun. Rentrez chez vous. Doris Daniels ? Oui ? Je mène l'enquête sur le meurtre de votre mari. J'aimerais vous poser quelques questions. Encore des questions ? C'est une plaisanterie. J'ai besoin d'éclaircir certains détails. Je n'en ai pas pour longtemps. Madame, selon vous, pourquoi votre mari a garé son automobile sous House on Bridge, où on a retrouvé son corps ? Vous ne vous parlez jamais entre policiers ? Non, sauf si c'est impératif. Je n'en ai aucune idée. Sam n'avait pas l'habitude de me préciser où il allait, ni pourquoi il y allait. Mais je vois. Doris ? Tout va bien ? C'est la police. Encore la police. Lorraine, le cousin de Sam. Lorraine Talbot. J'ai déjà vu vos collègues. Écoutez, tout ce qu'elle savait, elle l'a dit à vos collègues. L'un de vous serait-il si votre mari s'arrêtait parfois à un club de danse qui s'appelle le Starbright ? Non. Est-ce que le nom de Marie Danone vous évoque quelque chose ? Non. Pourquoi ? Eh bien, nous pensons qu'il existe un lien possible entre elle, M. Daniels, et le club Starbright. Précisez votre pensée. Sam fréquentait une danseuse. Doris, voyons. Je suis certain que c'est archi faux. Elle a été particulièrement éprouvée. Oui, ce sont des instants fort douloureux. Je vous remercie. J'ai dû prendre l'avion de Chicago pour la soutenir un peu. Elle est en train de faire une dépression nerveuse. Et je crois que la dernière chose dont elle est besoin, c'est que vous l'interrogiez sur la vie amoureuse de son mari. Vous venez souvent ici ? Oui, pas mal. Et vous dansez beaucoup ? Oui, des fois. Je préfère rester assis. Vous venez ici pour rester assis ? Ça vaut bien la télévision. Ça me met en vacances de ma femme. J'ai remarqué que vous danciez souvent avec Marie. J'ai aussi remarqué que vous danciez souvent avec Marie. En fait, vous ne dansez avec personne d'autre. C'est pas bien de monopoliser une femme comme ça. Désolé, j'ignorais qu'il y avait des règles. Elles sont uniquement tacites. Je ne les oublierai pas. Il vaudrait mieux. Je vois que vous appréciez aussi, Marie. Oh, c'est les chevilles. Pardon ? Je dis ces chevilles. Elles ont une classe. Donnez-moi une jolie paire de chevilles à admirer. Pour moi, c'est le paradis. Un paradis fantastique. Qui est-ce qui va offrir un verre à Linda ? Oui, c'est bien vous que j'ai rencontré. Monsieur Talbot. Lorraine. Qu'est-ce que vous venez faire ? Je cherche. Je ne sais pas trop. Je crois que vous feriez mieux de rentrer chez vous. Laissez la police faire son travail. Ce sera avec plaisir, mais... D'abord, je préfère trouver ce qui est arrivé à Sam. Vous seriez le premier que j'appellerai une fois qu'on aura trouvé son assassin. Comptez sur moi, alors. Je crois que je vais rester. Qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Tout va bien. Et où ça va ? Très bien. Le train-train habituel. Je suis censé vous demander si vous dansez. Puisque mes amis vous ont payé pour les quatre prochaines heures. Difficile de subir la pression. Oui, il y a un peu de ça. Allez, allez, allez. Allez, allez. Je me sens ridicule. Payez pour que je danse avec vous. Quel genre de type vienne là ? Regardez-les bien. Dans 20 ans, la moitié de vos amis seront là. Bon, c'est quoi ton nom ? Steve. Steve. C'est une fête d'étudiants, vous avez fait un pari ? J'enterre ma vie de garçon. Tu vas te marier ? Oui. Demain. Le pire, c'est la cérémonie. Oui, sans doute. Je pensais que je pourrais peut-être filer. Je pourrais lui poser un lapin. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Oui, sans doute. Ça peut blesser quelqu'un. La dernière danse avec moi. Depuis quand t'as un canapé floride ? Elle a l'apporté ses affaires hier. Ça veut vraiment dire que t'es va te marier. Ouais. Alors, demain matin. Allez, salut. Wade, il n'est pas question que je ne me marie pas. Vous n'êtes pas drôles, les gars. Wade. Répondez, où vous êtes. Wade. 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 Ah ! Ouais ? La dernière danse avec moi. Allô ? Qui est-ce ? Derek. J'ai eu un appel de votre amie. Quel amie ? Vous savez de qui je parle. Est-ce qu'il a cherché à vous joindre ? Alors ? Il a fracturé mon armoire au club. Il a volé quelque chose ? Quelle importance. C'est important. Est-ce qu'il a volé quelque chose ? Une écharpe et un flacon de parfum. Est-ce qu'il a volé quelque chose ? Vous me tenez au courant de ce genre de détails. Je n'ai pas l'habitude de parler de mes problèmes. Je n'ai pas l'habitude de parler de mes problèmes. Marie, essayez d'avoir confiance en moi. Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous là ? Parce que vous avez besoin de moi. Il a forcé la porte de mon appartement à Atlantic City au moment où j'avais décidé qu'il était temps de partir. Et vous n'avez jamais su qui c'était ? Ça pouvait être tous ceux avec qui j'avais dansé. Ce type est un fantôme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir Taxi Girl ? Ce n'était pas une décision. Comment ça ? C'est pour devenir danseuse que j'ai quitté Atlantic City. Je n'ai rien trouvé d'autre. Je n'ai pas décidé de devenir Taxi Girl. Nécessité fait loi. Parlez-moi d'avant. Avant Atlantic City. Avant Atlantic City. J'ai été élevée dans la petite bourgeoisie. Je dirais que mon père était très respecté. Il était professeur. Et ma mère, elle, elle s'occupait de notre maison. Et vous êtes arrivée comment jusqu'ici ? On voulait dire quoi par là ? C'est une sacrée balade. Je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai voulu venir ici. Je n'achète pas ce que vous dites. Vous savez, chaque soir, des hommes croient que j'éprouve du désir pour eux. C'est eux qui ont besoin de moi. Et c'est eux qui me choisissent. Moi, je dirais qu'ils se raccrochent à quelqu'un. Ils ont seulement besoin qu'on les écoute pendant une heure. Ils n'ont pas besoin de vous. J'apprécie. J'apprécie beaucoup. Marie. C'est dangereux de rentrer toute seule le soir. Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis une grande fille. Ce que je sais, c'est que vous frissonnez. Prenez au moins ma veste. Vous avez l'air d'un type gentil. Pourquoi vous ne vous cherchez pas une femme ? De toute façon, je vous raccompagne que ça vous plaise ou non. Marie, jetez un coup d'œil là-dessus. C'est le gamin qui était au club. Celui qui devait se brûler. On l'a égorgé. Le meurtrier devait se trouver au club hier soir. Il vous observait. Je m'en vais. Ah oui ? Pour aller où ? Il est obsédé par vous. Il fera appel à quelqu'un comme moi qui vous retrouvera où que vous alliez. Marie, il faut appeler la police. Faites ce que vous voulez, moi je m'en vais. C'est pour ça que vous refusez d'appeler la police. C'est pour ça que vous êtes partis d'Atlantic City. Tu es à coups de ciseaux à Atlantic City. C'était un client ? Oui, c'était un habitué. Est-ce qu'on vous a interrogé à Atlantic City ? Non, pas autant que vous le faites. Vous avez une conscience, oui ou non ? Ça ne vous touche pas à tous ces crimes. Maintenant ça suffit, laissez-moi. Vous me cachez quelque chose, j'en suis sûr. Pardon de vous avoir amené ici pendant ces moments pénibles. Merci. Votre aide nous a été précieuse. Si vous vous souvenez d'un détail important, je vous remercie de nous appeler. Merci encore, madame. Oh, j'allais presque oublier. Vous m'avez demandé de fouiller les affaires de Sam pour voir si je trouvais quelque chose. J'ai trouvé cette carte de visite dans une poche. J'ai pensé que ça pouvait être précieux. Elle se trouvait dans sa poche ? Oui. Pourquoi ? C'est important pour vous ? Ça pourrait l'être. Vous avez déjà un suspect ? On y travaille. Je vous rappellerai. Merci encore. J'allais justement vous voir. J'ai le rapport d'autopsie. Les choses sont assez claires. Après examen des blessures infligées, les ciseaux semblent une arme idéale. Et l'angle de pénétration suggère une personne droitière mesurant environ 1,80 m de sexe probablement masculin. Probablement masculin. Une femme aurait-elle eu la force de le faire ? Sans aucun doute. Vu ce qu'elles font toutes de nos jours. Je peux entrer ? Tommy est dans le coin ? Il devrait être bientôt là. Il est parti au basket. Et ils en sont où ? Il a dit qu'ils étaient en 3e division. Tu veux un peu de café ? Non, ça va, merci. Comment tu vas ? À ce moment, je travaille sur une affaire. Tu as déplacé le canapé. Il est mieux ici. Derek ? J'étais en train de me demander... Eh bien, je t'écoute. Est-ce que j'étais un bon flic ? Oui. Un excellent flic. Je sais que je n'ai pas toujours eu raison, mais mon instinct a toujours été bon, je crois. Où tu veux en venir ? À moi, à toi, à nous. Non. Non, je n'ai plus envie de reparler de ça. Tu as raison, moi non plus, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je te l'ai déjà dit ? Oui. 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 20 et 20 fois. Et ça ne compte plus à tes yeux ? Non, plus maintenant. Windy, pourquoi est-ce que... Derek. C'est trop tard. Tu étais au fond d'un gouffre et je n'ai rien pu faire. Je n'ai jamais rien pu faire. Alors ? Tu as entendu parler du jeune qu'on a tué ? Oui. Il a bien dansé avec toi hier soir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la police a interrogé tout le monde. Ils t'ont aussi interrogé, Marie. Oh, Marie. Non. Ils le feront. Tu sais, ce grand inspecteur est séduisant. Oui, mais pour toi, tous ceux qui ont un costume sont séduisants. Ils ont trouvé un suspect, non ? J'en ai pas l'impression. Ils aimeraient beaucoup te voir pour t'interroger. Ils n'ont pas arrêté de me poser des questions. Ils voulaient savoir si tu étais là depuis longtemps, si tu as dansé hier soir avec qui exactement, où tu étais allé après le travail. Mais pourquoi tu lui fais ça ? Je voulais seulement la secourer. Parce que dans ce cas-là, c'est possible. Parce qu'en est tous deux. Tant d'un coup tout seul. Mais pour toi, c'est possible. Tu sais, c'est possible qu'on a pas mal-tour se téléfier. C'est possible qu'à ce qu'on a jusqu'à chaque fois. Vous avez réservé une danse pour moi. Sous-titrage ST' 501 Je préfère aller m'asseoir. Sous-titrage ST' 501 Hé ! Mais où vous allez ? Hé ! La danse est finie pour vous. Ça va ! Tout va bien ! Non ! C'est un problème, j'ai aucun problème. C'est ma danse ! Arrête ! Ça suffit d'y arriver sur la porte ! Ça va ! Ça va ! Boris ! On se tient tranquille ! Est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce que tu fais ici, Boris ? Depuis ce matin, j'essaie de te trouver. Et je te trouve ici. On peut peut-être discuter dehors. Flynn, mon nouvel équipier. Jolie veste. Marie Danone, j'aurai quelques questions à vous poser. Mesdames et messieurs, la piste de danse vous attend. J'ai deux types à qui on a tranché la gorge. Il y en a un qui est venu danser ici hier soir. Et tu travaillais pour l'autre. Où est-ce que tu l'as eue ? C'est la femme de Sam Daniels qui l'a trouvée dans sa poche. Tu confirmes, j'imagine ? Oui, je travaillais pour lui. Tu faisais quoi exactement ? Secret professionnel. Rien ne me force à te dire quoi que ce soit. On était amis avant. C'est vrai, mais il y a longtemps maintenant. Non, pas tant que ça. C'est toi qui as pris cette décision, pas moi. Arrête un peu, Derek. C'est de l'histoire ancienne, il y en a assez. Tu étais un excellent flic. J'ai rien pu faire, j'ai essayé. Il n'a pas essayé assez fort. Bon. Je suis inspecteur et je te pose très officiellement des questions. Tu réponds maintenant ou alors je t'embarque tout de suite ? Dis-moi ce que tu faisais pour Daniels. Mais réponds-moi à la fin. On a tué ton client et je te trouve ici avec Marie Danone. Et après, qu'est-ce qu'elle a à avoir la tête plus qu'on croit ? Elle vient d'une famille pas terrible. Sa mère est morte quand elle avait dix ans. Le père est un buveur invétéré, à peine capable de tenir un boulot dans sa vie. Tu en as conclu quoi ? Il a décidé d'épouser un mec il y a presque six mois à Atlantic City, mais il a joué les filles de l'air à l'église. Un mois après ça, on l'a retrouvé la gorge tranchée. Son fiancé a été buté ? Oui, et elle était suspecte. À Atlantic City, la police a finalement mis le crime sur le compte d'une agression sauvage. Mais je n'en suis pas si sûr. Tu veux dire quoi ? Je veux dire que progressivement, elle tue sans doute ses clients un par un. Où est-ce que tu l'emmènes ? On va l'interroger. Est-ce que tu vois un lien entre ton ex-client et Marie Danone ? Non, aucun. Vous l'avez déjà vu ? Non. Regardez la photo, je vous prie, et répondez. Non, je n'ai jamais vu cet homme. Vous ne trouvez pas ça étrange, Marie Danone ? D'abord, votre fiancé a été tué, et ensuite, ses deux hommes. Alors, répondez à la question, je vous prie. J'aimerais appeler un avocat. C'est votre droit, j'en conviens. Mais on n'a pas de charge contre vous. Dans ce cas, je rentre. Derek Liddor a-t-il mentionné qu'il travaillait pour Sam Daniels ? Il me l'a dit. Vous a-t-il précisé en quoi consistait son travail ? Non, il ne l'a pas fait. Vous en étiez peut-être l'objet. Vous allez à la pêche, là ? Non, je crois que ses recherches l'ont amené jusqu'à vous, et je vais le prouver. Est-ce que Derek vous a dit qu'il était un ex-flic ? Derek était flic ? Entrez, je vous en prie, c'est ouvert. Vous étiez flic ? Ça, vous ne me l'avez pas dit ? J'essaie seulement de l'oublier. Vous m'avez menti. C'est moi qui ai menti ? Je trouve ça très drôle, étant donné que jusqu'à présent, c'est vous qui avez menti. Oui, parce que je sais très bien que le mort d'Atlantic City n'était pas un de vos clients. C'était votre fiancé. Alors maintenant, vous voulez bien m'en parler ? Pourquoi elle devrais-je ? Parce que je n'ai pas dit aux flics pourquoi je travaillais pour Daniels. Pas encore, en tout cas. Je sais que vous m'avez menti. Sur beaucoup de sujets. Parce que je n'aime pas la vérité. Il est peut-être temps de la regarder en face. Mon père allait enfin marier sa fille aînée. Je me suis retrouvée dans une église en robe de mariée que mon père n'avait pas les moyens de me payer. Il y avait ses amis, ils étaient tous là et ils ne regardaient que moi. Et plus j'attendais, plus ils me regardaient. Oui. Celui que je devais épouser n'est pas venu. Et je me rappelle exactement le moment où j'ai compris que j'allais rentrer chez moi, enlever ma robe de mariée et que tout redeviendrait comme avant. Exactement comme avant. Et ça, je ne peux pas encore l'accepter. Je suis vraiment désolé. Oui. Je lis conte de fées. Mais c'est du passé, c'est fini. Non. Non, il vous suit toujours. Et il ne cessera jamais de vous suivre. Sauf si vous arrêtez de le fuir. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Marie. Marie, vous êtes là ? Où étiez-vous passée ? Je suis allée me promener. Ah oui, au milieu de la nuit ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Vous l'avez vu ? J'ai surtout vu les ciseaux. Ça aurait été ma gorge si j'avais pas été aussi saoul. Je tenais à peine debout. Pourquoi vous avez quitté la police ? Boris et moi, on faisait équipe. Un soir, on nous a appelés pour une histoire de vol. Une fois sur place, on a passé le coin au peine fin. Et j'ai repéré ce gamin. Quand il s'en est aperçu, il a voulu s'enfuir. J'ai commencé à le poursuivre dans cet impasse sombre. Alors, je lui ai intimé l'ordre de mettre les mains sur la tête. Mais au lieu de ça, il a plongé la main dans sa poche et j'ai tiré. Seulement, il s'est avéré qu'il n'était pas armé. Il n'avait même volé aucun objet. Ce n'était qu'un gamin qui avait eu peur. La police des polices s'est acharnée sur moi. Votre équipier vous a soutenu ? Il a eu peur de perdre son travail. Quant à la presse, ils m'ont littéralement dévoré. Ensuite, je me suis mis à boire. Ce qui a beaucoup fait souffrir ma femme. Et puis un soir, elle et moi, on s'est dit des horaires. Et j'ai commencé à tout casser. J'ai même détruit tout ce qu'il y avait dans le salon. Et mon mariage avec. Et j'ai quitté la police. Rester aurait été absolument anormal. Je laissais filer les types pourris alors que je flinguais les types bien. Jusqu'à quand vous allez faire ça ? Faire quoi ? Essayer de prouver que vous êtes un type bien. Jusqu'à ce qu'on commence enfin à me croire. Ils ne vous croiront pas. Ni vos amis flics. Ni votre femme. Je n'ai même pas encore accepté de divorcer. J'espère qu'elle et moi, enfin, on pourrait... Il est peut-être temps de commencer autre chose. Non. Je ne veux rien commencer. Je veux recommencer. Oh non ! Je t'ai déjà dit de fermer la porte de devant. Elle a quelqu'un qui veille sur elle. Je peux savoir ce que tu fais ici. Je suis passé voir si Tommy était à la maison. J'ai le téléphone, Derek. Alors, la prochaine fois, téléphone. Bien. Tu te souviens de Donald ? Oui, c'est lui qui me nettoyait les dents. Vous avez trouvé un autre dentiste ? J'ai pas vraiment envie de parler de mes dents avec vous. Dis à Tommy de m'appeler chez moi. Il est faux que tu arrêtes tout ce cinéma. Tu es ma seule famille. Tu es ma seule et unique famille. Non. Plus maintenant. Et puis, il y a toute cette émotion qui nous empêche de voir la vérité en face. C'est pas vite. En fait, on croit qu'on aime l'autre. C'est soi-même que j'ai appelé à Paris. La dernière danse pour moi. C'est quoi ? Elle appartenait à ce garçon avec qui j'ai dansé. C'est quoi ? Pas rien, assez. Qu'est-ce que vous faites ? Je téléphone à chaud d'heure. Je n'ai plus envie de m'amuser avec ce psychopathe. Qu'est-ce que vous allez dire à la police ? Tout. Je ne peux pas régler cette affaire sans lui. Il arrivera peut-être à établir le rapport entre Daniel et l'assassin si je lui dis exactement ce que je sais. C'est avec moi qu'il fera le rapport. Nous devons à tout prix arrêter ce tueur. Pas nous, vous. C'est vous qui devez l'avoir. C'est ce que vous voulez et vous m'utilisez pour y arriver. Daniel s'est engagé pour retrouver Marie Dunnan ? Exact. Et quand je lui ai mis la main dessus, lui, je l'ai retrouvé mort. Je suis allé voir Marie pour essayer d'y voir clair. Que t'ont appris ses jolies yeux ? Qu'elle ne sait rien du tout. Elle a dû se faire remarquer par un dingue à Atlantic City. Il l'a suivi jusqu'ici. Et il a commencé à égorger tout le monde. C'est vrai, elle ignore qui ça peut être ou l'allure qu'il a. Et naturellement, tu la crois. Il s'en est pris à moi hier soir. Il a même forcé sa chambre ce matin pour y déposer des roses. Et ça, ça appartient à la seconde victime. Tu n'arrêtes pas de dire il, il. Tu es sûr que ce n'est pas une femme qui t'a attaqué hier soir ? Est-ce que ça aurait pu être Marie Dunnan ? Non, tu fais fausse route. Elle a pu la prendre juste après avoir tué le gosse. Peut-être que ce tueur existe seulement dans sa tête. Tu n'as jamais pensé à ça. Non, ce n'est pas Marie. Là, il faut que tu me crois, Boris. Elle est innocente. Je regrette que je dois continuer ce qu'on a mis sur pied. J'envoie un flic incognito au club ce soir pour danser avec Marie Dunnan. Elle lui fera peut-être la cour. Boris. Non, je dois prendre sa place. C'est comme ça, c'est à moi de le faire. Je ne veux pas que tu t'impliques plus avant. Désolé, mais c'est trop tard. Si jamais c'est elle, tu seras capable de l'accepter et même de le voir. Dans l'esprit, je suis encore un flic. C'est bon. Je vais mettre un de mes hommes au club ce soir et je fais surveiller ton appartement. Tu danseras avec elle. Merci. Je te dois bien ça. Quand est-ce que vous êtes allé au cinéma la dernière fois ? Au cinéma ? Oui, une grande salle obscure, pop-corn et tout. Je vous en veux toujours. Alors, le cinéma sera parfait. On n'est pas obligé de se parler. Ils sont pas bons du tout, hein, ces pop-corns. Je trouve ça très écœurant. Et en plus, ce film est complètement nul. Vous exagérez avec moi. Vous auriez préféré voir un film romantique ? Non. Je suis sûre que si. Vous ne travaillez pas ce soir. Pourquoi ? Pour moi. Je le savais. Vous êtes un romantique. Il faut que je travaille, Derek, pour payer le loyer. Vous vous rappelez ? Ah oui, la vraie vie. Oui, je me rappelle. Vous attendez quelqu'un ? Non. Bien sûr que non. Vous attendez quelqu'un ? Elle voulait devenir mannequin et au lieu de ça, elle aide son mari qui se drogue. Elle est très jalouse de vous. Allez savoir pourquoi. Parce qu'un jour, vous allez quitter cet endroit et pas elle. Et vous savez ça ? Vous devriez croire en la vie, Marie. Et vous qui dites ça ? En ce qui me concerne, j'ai toujours de l'espoir. Vous ne vous êtes jamais dit que l'amour ne suffisait peut-être pas ? Non. Non, jamais. Ne me dites pas que la pluie et le noir vous font peur. Je craque en ce moment. Excusez-moi. Mais pourquoi ? Pour tout ce que j'ai pu dire. Je ne pensais pas que vous resteriez. En général, personne ne reste. J'ai toujours eu l'habitude d'être seule. Vous avez tout chamboulé. C'est ça qui me fait peur. Et je n'aime pas ça. Je ne sais pas trop non, j'ai toujours eu l'air. C'est ça qui me fait peur ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-Tina 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-Tina Sous-Tina Sous-titrage ST' 501 Sous-Tina Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-Tina 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 Sous-Tina